Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec le programme, le calendrier qui attend le Real d'ici à la trêve de Noël. Regardez un petit peu toutes les affiches pour le Real, on avait déjà regardé le calendrier au début du mois de novembre et on rappelle qu'il y a énormément, énormément de matchs à l'extérieur pour le Real. Ce n'est pas compliqué, on aura sur les 7 prochains matchs du Real, donc toute compétition confondue évidemment entre Ligue 1 et Ligue des Champions, on aura 6 matchs à l'extérieur pour le Real et en plus de ça des déplacements périlleux, compliqués pour les Meringueux qui recevront une fois rétafé, ce sera début décembre, le 1er décembre et puis ensuite il faudra attendre le 22 décembre avant de retrouver le Real au Bernabeu, entre temps les Madrilènes n'iront qu'à l'extérieur avec notamment Liverpool, Bilbao, Géronne, la Talenta, le Rayo Vallecano. On n'oublie pas non plus la coupe intercontinentale un petit peu avant Noël. Bref, ça va être véritablement un calendrier assez compliqué pour le Real d'ici à la fin d'année. On regarde cette petite information qui concerne cette journée de mardi, on a une petite pensée pour Edher Militao puisque c'est aujourd'hui que le défenseur brésilien va être opéré de cette nouvelle rupture des ligaments croisés. On lui souhaite évidemment plein de bonnes choses pour cette opération, on espère que tout va bien se passer et puis on espère aussi que le processus de récupération se passera bien et qu'il reviendra le plus tôt possible même si on sait tous qu'il ne rejouera pas cette saison. On regarde les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien As qui titre Ultimo Baile avec Rafael Nadal en une du quotidien As. La dernière danse pour Rafael Nadal avec la Coupe Davis comme objectif avec l'Espagne. On rappelle qu'il a annoncé prendre sa retraite, donc il faut profiter encore de Rafael Nadal pendant encore quelques jours, quelques semaines puisqu'après ça sera terminé. Petite information sur le Real, c'est juste en bas ici. Bellingham vuelve à Serre-Bellingham. Un gol et tres assistencias en sous, ultimos tres partidos. On retrouve un Jude Bellingham sur les bases de la saison dernière, en tout cas c'est ce que l'on voit sur les trois derniers matchs où on s'en souvient face à Osasuna avant la trêve internationale, il avait marqué, il avait enfin débloqué son compteur et puis là on l'a vu aussi marqué avec la sélection anglaise, délivré des passes décisives. Donc on a un Bellingham visiblement très en forme, ça c'est une très bonne nouvelle. La une de Marca, encore une fois on retrouve Rafael Nadal, on a aussi le succès de l'Espagne en haut hier face à la Suisse sur le score de 2-3 buts à 2 mais on n'a pas d'informations qui concernent le Real. On poursuit, on va du côté du continent africain. Hier je vous avais dit qu'il y avait Lucas Modric qui était sur les terrains mais il y avait aussi Brian Diaz du côté du Maroc. Le Maroc de Brahim Diaz affrontait le Lesotho, victoire 7 à 0 pour le Maroc avec un triplé de Brahim Diaz en première mi-temps, c'est le premier triplé de sa carrière professionnelle. Brahim d'ailleurs du côté du Maroc, les statistiques sont quand même assez impressionnantes. 8 matchs pour Brahim Diaz, 6 buts et 2 passes décisives, il est véritablement très 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 en forme. Le petit post sur les réseaux sociaux de Brahim Diaz, évidemment très heureux, il nous dit voilà, on termine cette trêve internationale avec une grande victoire à domicile devant nos supporters. Je suis très heureux d'avoir inscrit mon premier hat-trick en tant que joueur professionnel. Merci à tous pour votre soutien. Lui aussi est en forme, Brahim Diaz et visiblement les pépins physiques qu'il a connus il y a quelques semaines sont derrière lui parce qu'on retrouve un très très bon Brahim Diaz et j'espère qu'il aura un rôle important à jouer du côté de Madrid. Il faut que Carlo puisse aussi lui donner un peu plus de temps de jeu. On poursuit avec Luka Modric. La Croatie de Luka Modric s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Nations League avec un match nul hier face au Portugal sur le score de 1 par 2. A noter que Luka a joué 80 minutes avant d'être remplacé. Donc la Croatie sera présente en quart au mois de mars prochain. Voilà d'ailleurs à l'heure actuelle les joueurs du Real qui sont qualifiés pour les quarts de finale de la Nations League. Donc au mois de mars prochain. Kama Vingham, Mbappé, Chouameni pour l'équipe de France. On peut peut-être inclure Ferland Mendy. Après c'est les choix et les appréciations de Didier Deschamps. On peut se douter, je pense, très sincèrement que Mbappé sera de retour au mois de mars en équipe de France. Bon maintenant c'est dans 4 mois, 4-5 mois le mois de mars. Donc on verra d'ici là. Mais voilà on a eu quand même deux rassemblements consécutifs sans Kylian Mbappé. Donc je pense qu'il sera de retour au mois de mars. Du côté de la Croatie, Luka Modric. En Allemagne, Antonio Rulliger. Et on n'oublie pas évidemment Danny Carvaraal. Même si Danny Carvaraal ne sera pas remis à temps au mois de mars. Les petites photos. C'était le retour à l'entraînement hier pour les Madrilènes. Qui ne participent pas à la trêve internationale. On avait la présence par exemple d'Hendrik. Que vous voyez avec Rezouz Valero juste à côté. Raoul Asensio au duel avec Kylian Mbappé. La bonne nouvelle. Et franchement on ne l'attendait pas aussitôt. Rodrigo s'est entraîné hier sur le terrain avec Ballon. Alors il n'a pas participé à l'entraînement collectif. Mais en tout cas déjà de retour sur le terrain avec le Ballon. Donc on peut penser qu'il va revenir plus tôt que prévu. Ça c'est une très très bonne nouvelle. Puisque Rodrigo devait être absent 5 à 6 semaines. Donc on évoquait même, certains médias annonçaient même, une absence de Rodrigo potentiellement jusqu'à la fin d'année. Là je ne sais pas trop de quoi il en est physiquement. Mais en tout cas on peut penser qu'il reviendra avant la fin d'année. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Avec ce genre de photos où on le voit déjà toucher le ballon hier. On peut même se dire sincèrement qu'il va revenir même beaucoup plus tôt que prévu. Je pense que d'ici 10-15 jours pour Rodrigo, ça pourrait le faire. Parce que de le voir déjà sur le terrain, c'est ça qui nous laisse penser que la blessure au final n'était peut-être pas aussi grave que ce qui a été dit. Et donc ça va être important de suivre les tout prochains jours. Mais on sent que normalement on n'aura pas une absence aussi longue. Et ça c'est une très bonne nouvelle. On poursuit. Petite information, Relévo qui annonce qu'Aurélien Chouameni s'apprête donc à jouer en tant que défenseur central pendant tout le reste de la saison. Ce qui permettra donc à Eduardo Camavinga d'être plus haut au poste de numéro 6, au poste d'Aurélien Chouameni. On verra. Si Chouameni occupera bel et bien ce rôle de défenseur central, si Carlo Ancelotti décide véritablement de faire confiance et de lancer le jeune Raoul Asensio, réponse dans quelques semaines. Les absents pour le match face à Leganes dimanche. Le Real se déplacera donc dans la banlieue de Madrid sans David Alaba, Dani Carvaral, Eder Militao, Lucas Vazquez, Aurélien Chouameni et Rodrigo. Donc là il y a quand même six absences. Du côté du Real, le retour de Courtois semble bel et bien être confirmé. Mais on continue avec quelques déclarations de Fede Valverde qui revient sur le Classico, la gifle reçue par le Barça, le 4 à 0. Il nous dit que c'était une défaite très douloureuse. On doit admettre qu'ils ont été bien meilleurs que nous. Ensuite, on continue avec un autre déclat de Fede sur son arrivée au Real Madrid. Il nous dit qu'Azemiro a été quelqu'un de très important pour moi. Il m'a beaucoup soutenu, beaucoup aidé. On était très proches dans le vestiaire parce qu'il avait ce numéro 14. Casemiro n'a pas besoin de te donner des conseils, de crier sur le terrain pour te donner des conseils ou des instructions. C'est quelqu'un de très gentil, très amical, qui est toujours dans la critique constructive. Ensuite, autre déclat de Fede sur Lucas Modric, 10 ans au Real pour Lucas. Il nous dit je vais essayer de prendre un peu de sang à Lucas Modric. Je ne sais pas si je ferai les 32 ans alors que lui sera bientôt à A40. On poursuit avec une petite information. Fede nous annonce qu'il a eu des essais du côté d'Arsenal lorsqu'il avait 16 ans. Il nous dit c'est ça. C'était mon club. Je voulais grandir ici. En Uruguay, les gens regardent beaucoup la Première Ligue. Oui, j'imaginais un futur du côté d'Arsenal. Autant mieux pour le Real. Ce sont les Madrilènes qui ont réussi à aller chercher Fede Valverde. Petite information mercato. Selon la serre, le Real considère sérieusement l'option de vendre et Ferland Mendy et Fran Garcia pour faire de la place aux remplaçants. Notamment Alfonso Davies et potentiellement Miguel Gutiérrez. Si retour il y a, on sait que le Real avait conservé des clauses assez particulières sur le contrat de Miguel Gutiérrez. Après, sincèrement, si c'est pour aller chercher Miguel Gutiérrez et qu'il soit sur le banc, je ne vois pas trop l'intérêt, surtout pour le joueur. Parce qu'on peut penser qu'Alfonso Davies venant au Real, il sera le titulaire du poste. C'est bien évidemment de se dire que Miguel Gutiérrez pourrait avoir un avenir du côté du Real. Mais sincèrement, si c'est pour qu'il soit sur le banc de touche, je ne vois pas trop l'intérêt. On poursuit avec une autre information. Relévo, les chances de voir le Real signer un défenseur central au mois de janvier baissent jour après jour. Mais rien n'est décidé. Les matchs importants arrivent, notamment celui par exemple face à Liverpool qui pourrait précipiter une décision. Après les amis, encore une fois, c'est une information de Relévo. On a vu Fabrizio Romano, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, nous dire que le Real sera très actif en 2025. Potentiellement actif aussi sur le mois de janvier. Donc franchement, Relévo, très souvent, les informations, je ne les trouve pas très fiables. Après, oui, il y aura certainement des enseignements à tirer de la rencontre face à Liverpool. Mais on a vu le calendrier, les amis, tout à l'heure. Vous avez vu quand même les déplacements compliqués du Real. Donc il n'y a pas que Liverpool où il y aura des enseignements à tirer. Quand on a l'Atalanta aussi en Ligue des Champions, Bilbao en Liga, Géron, le Raillet Vallecano, toujours un déplacement périlleux. Je pense qu'on va tirer quand même pas mal d'enseignements de ces prochaines semaines. Donc dire aujourd'hui, le 19 novembre, on n'a même pas repris l'après-trêve internationale, que les chances de voir une recrue arriver, elles baissent. Je ne sais pas. On continue avec cette autre information. Florian Pettenberg, journaliste Sky Allemagne, qui nous annonce que le Real suit de très près la situation de Joshua Kimmich. Est-ce que Kimmich quittera le Bayern ? C'est aussi une question que l'on peut se poser. Si aucun accord n'est trouvé entre le Bayern et Kimmich pour une prolongation de contrat, un transfert du côté de la Liga ou de la Première Ligue sera certainement considéré. Le Barça et le Real suivent attentivement la situation du milieu de terrain allemand. Petite photo pour terminer. On approche des fêtes de Noël. Donc voilà la collection, comme souvent, comme tous les ans, le Real sort une collection de pulls avec des petites animations de Noël. Voilà les petits pulls que vous pourrez trouver évidemment sur la boutique du club. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui lâchent les pouces bleus. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao !